et salut tout le monde c'est Diablo on se retrouve pour cette fois la cinquième vidéo le cinquième circuit sur Carmageddon sur mon let's play et aujourd'hui c'est un peu particulier parce que ce circuit de mémoire il m'a posé un petit peu problème la première fois que j'y ai joué on a posé problème pourquoi principalement parce que c'est un circuit qui se déroule dans les mines enfin vous le verrez je vais vous montrer on va commencer par présenter un petit peu les différents participants donc on retrouve le mec avec sa Countach visiblement elle a passé sous le fer et on retrouve Scarlet avec sa Ferrari encore elle avec sa Viper ah on les retrouve eux avec leur truc un peu un peu chelou ah une nouvelle enfin un nouveau je ne sais pas si je le mets et voilà ça sera les cinq opposants et avant on va améliorer les pièces je pense que je la j'ai assez donc on va améliorer l'offensive pour pouvoir rivaliser avec les flics voilà c'est parti alors pourquoi ce circuit est assez pénible là de toute façon vous le verrez par vous même parce que je vais vous montrer un petit peu la carte en fait dans ce premier circuit dans ce premier circuit en fait comment dire voilà il est assez grand c'est assez grand et en fait ces différents différents conduits dans les mines enfin différents ouais je ne sais pas comment on appelle ça mais ces différentes galeries en fait les participants, les autres joueurs, l'intelligence artificielle ont tendance à s'y balader et en fait le premier, enfin c'est le premier circuit s'en fout dans cet environnement et le circuit il est assez fermé du coup il y a peu d'entroits où on peut quitter le tracé initial du circuit et aller se balader dans les différents dans les différentes galeries ce qui fait qu'au début on est tous on est tous dans la course quoi et au fur et à mesure qu'on avance les autres participants ils ont tendance à balader un peu un peu à droite et à gauche et puis c'est un peu c'est un peu galère d'aller les chercher pour les détruire du coup ce que je faisais moi sur ce circuit c'est que je faisais la course en fait j'ai pris le trott des 5 tours c'était un peu long mais au moins je pouvais finir je pouvais finir avant de péter un peu un câble pour aller chercher les autres dans la droite à gauche sinon carrément au début je commençais à les détruire quoi j'ai détruisé moins 4 pour les 5 je sais pas si si ça veut dire quelque chose ou pas mais il y a un je sais pas si vous l'avez vu dans la crille de départ il y a un participant qui a une tête de mort sur le chiffre en place de son chiffre il y a une tête de mort je sais pas si ça veut dire que si on le détruit on peut récupérer sa voiture ou pas ça on verra bien parce que là déjà à ce niveau-ci du jeu on peut déjà récupérer une voiture alors le mémoire je crois que c'est celle-ci on peut prendre un peu la récupérer mais pareil que le le dragster je pense pas l'utiliser c'est petit et c'est un petit véhicule et c'est pas vraiment le dégât en fait on en prend plus qu'on en donne donc c'est un contre là je le prendrais quand même je le prendrais quand même pour un circuit mais attendez pas parce que je le prend tout le temps au début du jeu surtout avec ce véhicule-ci je suis pas mort c'est un bon véhicule de base attention je changerais rarement de véhicule sauf si j'en trouve un vraiment bien maintenant le milieu arrive pareil là c'est un nouveau bonus sinon c'est mode drugs encore là c'est pas très c'est pas très poussé je crois qu'au final c'est un autre genre de jeu on obtient des plus poussés donc là j'ai déjà détruit un donc là vous voyez il y en a déjà deux qui sont partis en dehors du tracé ce qu'il faut savoir c'est que à chaque enbranchement de galerie il y a des il y a des barrières c'est un peu chou pour passer de l'autre côté et aller les chasser donc comme d'hab je vais essayer de boucler les les tours montrer un petit peu le tracé du circuit alors je vais regarder un petit peu autour les différents youtubeurs qui proposaient des let's play sur ce jeu et j'en ai vu qu'en début très peu en fait il y en a je crois que de mémoire il y en a qu'un qui a proposé un début de let's play mais il s'arrêtait en je crois qu'il s'arrêtait en plein milieu je crois qu'il avait plus envie le jeu est bugué alors moi pour l'instant ça va j'ai pas de soucis avec le je le rappelle j'ai vu sur steam pendant les vacances enfin les vacances de noël pendant les soldes alors là ce que je fais c'est que ici il y a de l'eau et vu que la voiture est pas amphibie et qu'il y a pas de bonus je crois dans l'eau ce que je fais c'est que je fais quand ça s'inverse je l'autre ne tournais pas comme ça j'évite la partie submergée voilà en même temps je profite pour écrire la mèche donc là j'ai tué deux et vous voyez que les trois sont partis à droite et à gauche ce qu'il y a c'est que par exemple ici je peux pas passer en fait c'est ok si j'essaye on va trouver coincé plus qu'autre chose donc là après c'est en dessous c'est en dessous de la galerie et après on peut tomber il va y avoir un trou pour tomber tout en bas et faire partir mais bon c'est une chute libre il y a des tiges de métal dans la chute sinon on risque de aussi sa bagnole et aussi de tomber sur le toit donc quand on va à Paris on va à Paris il y a juste deux passages mais encore c'est un peu relou à faire du fond on le retrouvera cet environnement on le retrouvera avec d'autres tracés je crois même qu'il y a un tracé qui ressemble à un sprint en fait on parle d'un point A pour aller à un point B je crois que c'est un des rares tracés où c'est un tour il fait carrément tout l'environnement il fait carrément tout l'environnement tout l'environnement il faut voir de l'extrémité bas pour aller jusqu'en haut et là hop je passe sous l'eau on voit que la voiture elle elle est pas trop faite pour dire ça bouge toi donc oui c'était des commentaires pour me dire si ça vous plaît si vous aimez bien si ça vous tente d'en avoir d'autres des épisodes pour l'instant je l'ai fait au fur et à mesure j'y sors ça va assez vite vu la qualité la qualité du jeu quoi c'est pour ça j'hésite à les faire en 480p ou en 420p puisque visuellement il n'y a rien qui change c'est pixelisé c'est un vieux jeu il vit il tourne sur MS-DOS c'est un émuateur je crois qu'il s'appelle quoi sur Box Box je ne sais pas c'est l'émuateur qui sont des formes avec l'enjeu sur Steam j'avais déjà essayé de le faire marcher en minouillant c'était mal fait c'était normal on s'appelait il y avait poisson il faut voir cette image je rouleur il y a des épisodes en couilles de toute façon c'est un des rares jeux que je ferais c'est un des rares jeux qui est aussi le fait que je ferais en vrai j'en ai un autre c'est bon je ne le dis pas mais pareil dans la même période ça tourne sur ça tourne sur DOS et aussi sur DOS95 donc là encore ça va ça passe donc là ça c'est un bonus qui est vraiment chiant c'est le kangourou sur ROS4 ça c'est vraiment chiant le véhicule a tendance à à se retourner donc ce que je fais quoi c'est que habituellement j'attends que ça se passe je freine et j'attends sinon ben je brille pour ne pas me retourner j'avance doucement ah ok j'ai des petits garantissements qui viennent pour être l'émuateur que j'ai du mal à tourner ou encore c'est pas possible pour ça j'aime pas trop sortir du terrain mais là j'ai essayé exprès pour montrer un petit peu les lieux là j'ai prouvé j'ai la bonne galerie j'ai une galerie en fait c'est un pisse en bas il faut tout en bas et il ne veut pas sortir surtout j'ai une galerie Je me souviens aussi au début quand j'étais gamin, j'avais 7 ou 8 ans, ça me faisait un petit peu des cauchemars sur le vœu parce que c'était un peu violent pour l'époque. Après c'est des pixels, c'est assez grossier. Je me souviens qu'à l'époque c'était assez violent. Mais bon, je m'en suis sorti, c'est pas pour ça que je suis devenu complètement taré. Je pense que j'ai fait beaucoup de lag. Je vais avoir un truc en fond, une tâche de focus. Peut-être une liste de ma l'oeil, un peu mal droit. Je vais avoir un antivirus, non je crois pas à l'antivirus. Je vais être désactivé, mais ça va être un truc en fond. Je n'ai pas trop envie de faire un retour à l'oeil, parce que l'oeil plante. Donc là, on est rendu là. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est que quand on va à un endroit où ils sont supposés être, quand on regarde la map, un coup sur deux, ils sont de l'autre côté. Et c'est constamment ça, c'est le jeu du Shadows Rui. Donc là, je me suis ouvré, j'ai préparé que je joue de la main. Ouais, mais là, je suis un peu dans le caca, parce qu'en fait, c'est au-dessus. Non, franchement, où ils sont, c'est au-dessus. Peut-être qu'il faut que je retourne en arrière. Ouais, j'ai déjà fait un stardage. Ouais, j'étais déjà à 22 minutes. Le temps, ça va, ça va. C'est bien que quand il y a des piétons, ça monte assez vite. Il y a assez vite... Il y a assez vite pas mal de temps devant nous. Donc après, on peut un peu gérer. En fait, c'est pas difficile. On parlait des bonus, c'est pas mal aussi des bonus. Ça rapporte pas mal de temps. Surtout quand il y en a 3 ou 4 d'affilée, ça rapporte aussi des combos. Donc ça monte assez vite. Bon là, c'est un passage, je crois, où je suis un peu galère. Ouais, il ne faut pas combien il y a des troupes. Bon là, j'essaye de les avoir, les 3. Je ne vais pas m'éterniser sur ce circuit. On va bien boucler assez vite. Bon, je ne sais pas ce que vous avez marqué, mais je répare assez souvent la voiture dès que j'ai un pet. En fait, je ne sais pas du tout si les dégâts s'enregistrent entre chaque course. Je n'ai jamais fait attention. Et de toute façon, je véhicule de réparer à chaque fois que je casse. Je ne perds pas trop de crédit quand je les détruis. Ça va, ça c'est les voitures de bas. En fait, c'est plus facile à détruire. En fait, c'est plus facile à détruire. En fait, au fur et à mesure qu'on avance, on a des pièces plus importantes. On détruit plus facilement le véhicule. Donc ça, c'est un bonus, c'est vraiment chiant. Parce qu'une fois sur deux... Ah voilà, j'ai découvert une. Mec. Mec Westel. Donc il ne reste plus qu'un. Ok, donc tu t'es passé de l'autre côté. C'est bien. C'est super. Ce que je vais faire, c'est peut-être pour me détruire, j'ai reconstruit la course. Les deux derniers tours. Après ce faire, je vais passer de l'autre côté. Comme ça, je vous montrerai bien tous les... les divers passages du circuit. En fait, d'environnement. Je n'ai pas fait un cours tout à droite. Mais quand on reviendra, de toute façon, je crois qu'il y a plusieurs courses de ce type sur cet environnement. On prend l'occasion de me croiser assez souvent sur ces environnements. de la fin du jeu, je crois qu'il y a des autres courses qui se suivent. C'est pareil. C'est sûr qu'on va peut-être en sauter, deux ou trois circuits. On va faire en mesure qu'on gagne des points. Il y a certains circuits qu'on ne le fera pas malheureusement. J'essaierai peut-être de les refaire quand on aura fini le jeu. On va les montrer. De toute façon, c'est à peu près la même chose. C'est juste le tracé qui diverge. Après, les environnements, je dis, ne sont pas énormes. Il n'y en a pas tant que ça. De toute façon de mémoire, je crois qu'il y en a deux dans des villes. Des villes. Après, il y a la neige. Je crois qu'il y en a deux aussi. Deux environnements différents dans la neige. Il y a celui-ci dans les mines. Il y en a un autre. Je crois que c'est dans une usine. Je crois que c'est dans une usine. Je ne sais plus. Il y en a deux ou trois environnements dans le domaine industriel. Il y en a un où au milieu, il y a carrément de l'acide. Si on en tombe dedans, soit on réapparaît. Si les joueurs tombent dedans, ils meurent. C'est comme quand ils tombent dans l'eau. Je ne sais pas ce que je n'ai pas encore montré. Les adversaires, quand ils tombent dans l'eau, dans le vide, entre guillemets, c'est plus du vide que de l'eau. Ils sont considérés comme détruits. Ils n'en récupèrent pas les bonus. Ils sont les proches, ils n'en récupèrent pas les bonus. Il y en a d'autres bonus que j'aimerais montrer encore. C'est des géants. C'est simple parce que c'est plus facile à écraser. C'est plus grand. On voit les divers piétons. Divers textures de piétons. On voit bien. Et puis ça diverge en fonction de l'arrivée. On voit bien. Je vais peut-être détruire lui. Enfin, elle. Parce que j'ai déjà fait un peu de retourner sur le serpentin. D'ailleurs. Je ne vais pas le voir. Il faudrait que j'arrive avec plus de vitesse. D'accord. 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 On ne va pas contrôler. Mais quand on arrive de plein fouet sur un opposant. Il y a plus de chances qu'il se détrit au premier coup. Parce que sinon, on est obligé de se reprendre là plusieurs fois. Et quand on fait un choc, la plupart du temps, on a mis une navette de véhicule. On peut perdre des crédits. On peut en reprendre. Là, c'est bien. Vous aurez vu à peu près tout le circuit. Tous les différents endroits. Allez, c'est la journée.